Ecoute ma fille, si ça t'intéresse, tiens mon numéro qui est là, si ça t'intéresse pas, au revoir mais c'est bon week-end, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a un moyen de tout, tout est négociable, je te dis, il n'a pas un plan tarifaire avec les prix... Et bien salut tout le monde les gars, c'est l'Artsoft, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau créatime, un créatime assez compétitif parce que les gars vous allez le voir, c'est assez lourd comme équipe, il y a beaucoup de joueurs in-form, man of the match, etc. Quoi beaucoup, il y en a, mais si vous le souhaitez, l'équipe reste très compétitive avec les joueurs régulaires, donc vous inquiétez pas, une team à très gros budget, comme à moyen budget, vous allez le voir tout de suite. Donc on va commencer directement par le gardien, une équipe composée de BPL, de Bundesliga et de Redivisie, au calme Zerpoto, on est parti. Alors, recherche dans mon club, on va commencer par le gardien, le gardien qui est de Réa Up, une dinguerie ce joueur. Je sais que tout le monde le connait, mais la version Up les gars, je vous avoue qu'elle a abusé. Il m'a sauvé plus d'une fois pour plusieurs matchs, déjà. C'est vrai qu'il m'a sauvé souvent la mise, mais j'avoue que de Réa, c'est cheaté. Autant avant je disais que Courtois c'est abusé, mais de Réa, je dois avouer que c'est au-dessus quand même. J'ai l'impression que c'est au-dessus. Après c'est juste une impression. Après on sait très bien que les gardiens dans FIFA, c'est les gardiens en FIFA, c'est dinguer. Bref, défense centrale, mon classique, la défense que je kiffe faire. La défense est tellement abusée, donc compagnie de ce côté-là. Donc Vincent compagnie, on connait tous, 73 de vitesse, 87 en défense, 81 en physique. Il manque un peu de physique pour sa taille quand même. On continue avec à côté de lui, le gars sûr. Alors le gars sûr qui est Oniowa. Donc franchement les gars, la défense Oniowa compagnie, pour moi c'est vraiment l'une des meilleures charnières du jeu. Elle est vraiment complète, c'est vrai que c'est assez équilibré en stats. Un qui est rapide, moins physique mais très rapide, et l'autre qui est moins rapide mais plus défensif, plus physique. C'est vrai que c'est assez kiffant, c'est vrai que c'est assez kiffant comme défense. Et je vous invite à l'essayer, c'est vraiment abusé. Même si vous faites une BPL normale, faites cette charnière, je peux vous dire que c'est abusé. Ensuite, côté droit, côté gauche, ouais côté gauche. Et donc côté gauche, là on va partir en redivisie. Donc je pense tous, moi je pense que tout le monde sait quel joueur je vais prendre. Alors défenseur gauche, des Pays-Bas. Voilà, Williams, Williams up les gars. 4 étoiles de gestes techniques, 4 étoiles de mauvais pied gaucher. Assez rapide, 76 en physique, 72 en défense, 74 en passe. Franchement, très très bon joueur, 79 en dribble. Et 4 étoiles de gestes tech pour un défenseur gauche, il y a eu moyen de se faire plaisir les gars. On peut être très très bien avec lui. Surtout que devant lui, on met un petit skiller et on se met très 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 bien. Je pense que vous savez tous de qui je parle, mais on verra ça plus tard. Ensuite, défenseur droit, les gars, on a le choix. On a le choix. Alors, défenseur droit de BPL. Recherche dans mon club, voilà, tranquillement. Alors, on a le choix entre Coleman, c'est Gary Coleman. C'est qui Gary Coleman déjà ? Je n'arrive plus à me souvenir. A chaque fois que je dis Gary Coleman, je ne me souviens plus de qui c'est. Dites-moi dans les commentaires pour me dire qui c'est, mais je ne me souviens plus du tout qui c'est. Bref, c'est Samus Coleman. Vous avez le choix de mettre lui, ou alors... De Laet ou Deleut. Je ne sais pas du tout comment on le prononce. Moi, pour le squad builder, je préfère mettre De Laet. Désolé, je vais le dire en mode... En mode noobie, je ne sais pas du tout comment on dit son nom. Donc De Laet, De Laet. On ne sait pas, les gars. Je ne sais pas. Ou du moins, oui, je ne sais pas. Dites-moi aussi dans les commentaires, je ne sais pas comment on le prononce. Bref, on met lui en défenseur droit, mais vous pouvez mettre Samus Coleman. Ensuite, en MC, on reste encore une fois en BPL, tranquillement. Alors, BPL, les rois-fers. Donc, si on met un Irlandais ici, on sait tous très bien qui va être là. Donc, qui est-ce qui est là, les amis ? On va directement le mettre. Il s'agit de Memphis Depay Boost. Donc, vous pouvez très bien acheter la version Up. Elle est toute aussi bonne. C'est vrai qu'il y a même une meilleure finition. J'ai remarqué la version Up. Bref, après, c'est comme ça. Ce que vous voulez que je vous dise. Donc, Memphis Depay Boost. Payer 50 000 crédits. Je ne sais pas combien ça coûte maintenant. 92 de vitesse. 77 en tir. C'est plutôt pas mal. 74 en pas. 76 en physique. Très, très bien ça. 76 en physique. Et 86 en dribble. Et bien sûr, le 5 étoiles gesteck. C'est pour ça qu'on l'a mis. Donc, Memphis Depay. Une forme. Oui, c'est une forme. Au top. Ensuite, on continue. On va mettre un ailier droit ici. Il s'agit de McGuidi. Qui a eu son petit carton rouge récemment. Dans le dernier match que j'ai fait, tout simplement. McGuidi, on le connaît tous. 89 de vitesse. C'est du 5 étoiles gesteck. 4 étoiles mauvais pied. La dinguerie. 70 en tir. 71 en passe. 85 en dribble. 89 en vitesse. C'est vraiment le top. Ce n'est pas de la vitesse, les gars, sur les ailes. Donc, Depay, McGuidi. Je peux vous dire qu'on se met très, très bien. Même plus que bien. Ensuite, en MOC. Là, je fais tout au hasard, les gars. De toute façon, ça ne sert à rien de s'attarder dans un squad builder. Il suffit juste de présenter l'équipe et on est bien. Je pense qu'on est tous d'accord. Bref. Vous êtes tous d'accord avec moi, je le sais très bien. Bref, on continue. De Bruyne. De Bruyne en MOC. Avec, à ses côtés, un joueur de la même nationalité en argent. Alors, MC. Il s'agit de... Non, il est en MDC dans mon équipe. Alors, c'est vrai que moi, je ne fais pas souvent le changement de poste. T'es que ça a l'air de collectif et je ne change pas de poste. Alors, il s'agit de Junior Malanda, les gars. Donc, je sais très bien. On sait tous ce qui lui est arrivé. Il y en a plein qui me disent que ce n'est pas normal que tu joues avec lui, etc. Les gars. Enfin, jouer avec Junior Malanda, c'est plus un hommage qu'autre chose. Ce qui est honteux, c'est surtout les gars qu'on fait lors de son décès. Qu'on fait des... Qu'ils l'ont acheté en plusieurs fois. Pour leur vendre très très cher. Ça, c'est des putes. Là, c'est plus un hommage, les gars. De jouer avec lui. Ok ? Je pense que tout le monde comprendra ça. Je vois très bien les commentaires. Ouais, tu joues avec Junior Malanda. Il est décédé, nanani. Alors, les gars. C'est plus un hommage. Je le répète encore une fois. C'est un hommage. Je ne fais pas partie des putes. J'ai bien envie de le dire, les gars. Des putes qui ont acheté ce joueur en quantité. Tout simplement pour leur vendre très très cher. Et je peux vous dire que les gars se sont fait des millions. Mais c'est vraiment des merdes d'avoir fait ça. Bref. Junior Malanda, le gars sûr. Énormément. Ouais, énormément. Énorme sur le terrain, les gars. Franchement, essayez-le. Ça sera la dernière fois que vous pourrez essayer. Ça reste un hommage, les gars. Ça reste un hommage. Je vous le redis encore une fois. 85 de physique junior Malanda. 72 de vitesse. 70 en défense. Une dinguerie. Une dinguerie. 1m80. Donc je vous invite à le tester. C'est plus un hommage qu'autre chose. Encore une fois. On continue. Pour le dernier joueur. Un petit BU de BPL. Un man of the match. Qui va nous mettre bien. Très très fort. Qui m'a agréablement surpris. Après je dois vous avouer que j'ai pas joué avec la version régulaire. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai été agréablement surpris. Mais très fort physiquement. On peut remarquer aussi des petits bugs de chez EA. Qui font toujours plaisir. Ah là là. Avant de bannir les youtubers etc. Vous feriez mieux de vous occuper de vos serveurs. C'est déjà ça le plus important. Ça va faire comme quand je fais des lives. D'ailleurs les gars. En parlant de live. Ce squad builder que je suis en train de vous présenter. Et je l'avais déjà fait en live. Je l'avais déjà fait en live. Et je vous invite à vous. A vous follow ma chaîne Twitch. Qui est dans la description. Je fais souvent des lives. Le soir. Tranquillement sur FIFA. Ou d'autres jeux. Mais la plupart du temps. Je fais des squad builders. Je joue avec des gros joueurs que j'achète. Etc. Par exemple la dernière fois. On a joué avec Pelé. On a fait un petit squad builder autour de lui. Le petit squad builder qui est prêt pour faire défiant le gré équilibrage. Donc oui Pelé est là. Les gars je vais vous le montrer. Là on s'attarde un peu. On s'évade un peu. Mais. Voilà je vous montre. Juste l'équipe. Ou du moins le joueur. Les joueurs de mon club. Mais voilà Pelé. Je l'ai acheté les gars. Enfin. Donc on va pouvoir faire un petit défi dans le rééquilibrage. Et on verra ça plus tard. Bref. On va continuer sur le squad builder. Il ne reste plus qu'un joueur à mettre. Donc. On va essayer de ne pas perdre de temps. Voilà. Donc en BU. Ah j'ai Randon aussi. Ah j'ai une équipe aussi avec Randon et Vierge. Si ça vous intéresse les gars. Dites le moi dans les commentaires également. Je vais. J'ai déjà fait un squad builder aussi en live. Avec ces deux joueurs. Et si ça vous intéresse de savoir comment les mettre dans la même équipe les deux. Dites le moi. Faites le moi savoir. Bref. On continue. Il s'agit de. Lukaku. Man of the match. Payé 220 000 crédits. Actuellement je ne sais pas combien ça coûte. Mais regardez moi ces stats de folie les gars. 85 de vitesse. 85 en tir. 83 en physique. 77 en dribble. Il manque juste un petit 4 étoiles de Gesteck. Et c'est le joueur parfait. Par contre les gars. Je vous le dis direct. En passe de 67. Il se ressent énormément. C'est une bite en passe. Mais vous. Vous imaginez même pas. J'ai quand même fait 4 passes D. Mais je ne sais pas comment j'ai fait. 4 passes D avec lui. 5 buts. C'est vrai qu'il est énorme. Il tombe pas souvent. Il met des sacrés coups d'épaule. Bref. Les gars. Si vous n'avez pas les moyens pour faire cette équipe. Je vous invite à la faire quand même. Mais avec les régulards. Donc deux bras une régulard. Up au pire. Depay up également. Pareil pour remplacer deux luttes. Ou deux light. Désolé encore une fois. Il y a Coleman. Ça fait les 9 de collectif aussi. Donc voilà. L'équipe à 9 de collectif partout. Sauf Junior Malanda. Qui a 8 parce qu'il est MDC. Mais c'est très simple. Il suffit de mettre un entraîneur de Bundesliga. Est-ce que j'en ai un ? Ah bah oui. J'en ai un. Elle est là. Voilà. Et donc là Junior Malanda. Ah 9 de collectif. Et on est très bien les gars. Donc j'espère que cette équipe vous aura plu les amis. Je vous invite à l'essayer. Et les gameplays vont arriver maintenant. Profitez-en les amis. Un petit like. Ça fait toujours plaisir. Sur ce je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Une bonne journée. Une bonne semaine à tous. C'était Artsoft. Bisse sur la fesse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501